bonjour et bienvenue sur coparent alors aujourd'hui on va parler du lavage de nez alors pourquoi on fait le lavage de nez tout simplement parce que un bébé ne sait pas se moucher donc du coup pour l'aider à évacuer toutes les sécrétions on va faire un lavage de nez donc l'intérêt c'est de vider le nez très clairement alors bien évidemment comme pour tout soin il faudra que vous prévoyez tout votre matériel au préalable donc bien évidemment il vous faut des pipettes de sérum fi donc de base ça se présente ou comme ça ou comme ça moi ce que je vais vous conseiller c'est plutôt des pipettes alors je vous les montre les pipettes avec des bouts simples et droits ou alors des pipettes avec des bouts ronds voyez vous voyez la différence moi je vous conseille plutôt celle ci pourquoi parce que quand on va venir mettre le sérum fi au bord du nez de bébé et bien des fois les enfants ils peuvent partir en avant avec ce genre de pipette là souvent souvent pas tout le temps ben ça cause des saignements parce que du coup ils se l'enfoncent vraiment dans le fond du nez et alors que ça vraiment c'est beaucoup plus ergonomique c'est c'est pour la narine de bébé c'est vraiment ce qu'il faut donc il vous faudra du sérum fi bien évidemment des gants ou alors moi vous savez j'ai des petits carrés comme ça de serviettes que je vais mettre derrière la tête de bébé ou là où va sortir tout ce qui est à sortir et on se retrouve avec bébé alors c'est parti avec bébé donc souvent les enfants peuvent se débattre effectivement quand ils sont vraiment tout petits et si vous n'êtes pas vous très très à l'aise avec ça ce que vous pouvez faire pour déjà rassurer bébé c'est faire l'emmaillotage avec une serviette que vous prendrez comme ceci vous venez prendre bébé là vous mettez bien d'un côté puis de l'autre et du coup ça va déjà ça les rassure d'être un petit peu emmaillotés et puis vous pouvez aussi mettre à proximité doudou et pareil quand vous êtes en train de tout préparer ou quand vous êtes pas très loin et que lui il a déjà vu le sérum fi qui sont déjà un petit peu en panique ben vous pouvez pour les rassurer donner doudou tétine ensuite l'intérêt c'est de se dire que bah je vais venir faire le lavage de nez de bébé donc comme ceci donc toutes les sécrétions vont sortir et à droite puisqu'on va faire pour chaque narine et à gauche donc le but du jeu donc quand ils sont emmaillotés c'est un petit peu plus simple on prend l'inclinaison du corps on va venir juste ici pour essayer de le caler un petit peu derrière avec la main c'est que du caler c'est pas appuyé sur bébé vous faites bien attention à ce que l'oreille soit bien sur le plan de change bien calé ça va éviter que le sérum fi tombe dans l'oreille et ça peut causer effectivement des otites alors on va venir mettre le sérum fi donc sur la narine la plus haute donc ça donnerait ceci et donc une fois que votre bébé il est là vous pouvez appuyer en une seule pression sur toute la pipette de sérum fi donc tout ce qui ressort va ressortir de l'autre côté donc de par cette narine et vous faites pareil de l'autre côté en mettant bien évidemment votre petit tissu et si besoin de le changer et comme ça on aura fait les deux narines maintenant si c'est sans le linge parce que vous déjà vous êtes un peu plus à l'aise vous pouvez venir juste ici avec votre bébé le maintenir ici et lui faire le sérum fi alors c'est toujours que du maintien vous vous écrasez pas bébé mais effectivement c'est que du maintien donc ça va souvent être comme ça ou être comme ça mais c'est que du maintien j'écrase pas le bébé là c'est pour le maintenir et là vous pourrez mettre votre pipette de sérum fi et appuyer le sérum physiologique c'est très efficace et vraiment c'est très très bien et une fois qu'ils sont un peu plus grands on va pouvoir le faire pareil mais assis donc on garde toujours bébé contre soi donc là en l'occurrence vous serez sur le bout de la table arrangée comme ceci et c'est pareil on met la petite serviette et on vient ici appuyer et mettre toute la pipette de sérum fi et pareil de l'autre côté en grandissant effectivement vous essayerez d'avoir le consentement de l'enfance qui est beaucoup mieux rien qu'en lui disant vous pourrez le faire de toute façon assis ou debout rien qu'en lui disant allez viens regarde prends toi même la pipette de sérum fi déjà lui il va l'apprendre ça va l'intriguer le fait de pouvoir manipuler de toucher les choses déjà pour eux c'est important et après vous pourrez lui dire bah vas-y essaye de le faire toi même ou est-ce qu'il est ton nez vous essayez de l'amener sur comme un jeu en fait finalement même si effectivement c'est pas du tout agréable ça j'entends mais pour le coup bah beaucoup le font quand on vient vers eux dans ce sens là pas aller c'est une obligation c'est ils leur sentent déjà d'une façon un petit peu différente et de le faire avec eux donc eux vont trouver enfin voilà vous leur dites où est ton nez ils vont le mettre au bord du nez et comme ça ça va partir et vous vous aider dans le geste vous pouvez aussi très bien le faire avec le stérimar bébé donc c'est pas le même que le stérimar ou une autre marque de toute façon le stérimar mais il faut le prendre bébé parce que du coup pareil l'embout il est différent vous pouvez le voir si vous avez un stérimar chez vous adultes donc voilà pour cette vidéo à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt